Exercice 3. R complexe. On vous dit combien vaut l'air de la surface grise délimitée par les arcs de cercle et les segments comme indiqué sur la figure et de justifier ta réponse, justifie ta réponse. Alors là, on va commencer donc. Voici l'air dont on parle, l'air grisé. Maintenant, on va mettre des points sur la figure pour rendre l'explication plus claire. Voilà, donc il y a des points qu'on a mis. On a mis E, F, D, E, F, C. C'est indiqué ainsi et un certain point O. Maintenant, qui est ce point O? Donc, par les données du problème, on sait que CE vaut 4 cm. C'est le diamètre du demi-cercle. Du demi-cercle qu'on voit ici. Maintenant, comment on a obtenu O? C'est la perpendiculaire à CE. Passant par D. On construit la perpendiculaire à CE passant par D. Coupe. CO en O. Donc, on sait que OCD est rectangle en O. Et comme l'angle OCD vaut 45 degrés, alors OCD est rectangle et isocèle en O. Ce qui veut dire ainsi que OC est égal à OD. Par conséquent, on a donc O qui appartient au diamètre du cercle. Voilà, O qui appartient au diamètre du demi-cercle plutôt. Là, c'est par construction. Et les points C et D étant des points du demi-cercle. Là, on les voit bien sur la figure. Ce sont des points du demi-cercle. Et comme on a O, OC est égal à OA. On a déduit donc que O est le centre du demi-cercle. Voilà, C et D sont des points du demi-cercle. OC égale OD. Et de plus, O appartient au diamètre du demi-cercle. Ça, ça donne automatiquement que O est le centre du demi-cercle. Maintenant, une fois ceci fait, on peut calculer donc l'air du domaine blanc. Du domaine blanc qu'on voit ici. Cette aire-là, c'est l'air du triangle OCD plus l'air du quart du cercle. Mais l'air du triangle OCD, donc c'est base fois hauteur. La base donc, c'est vaut 2 fois la hauteur qui vaut 2 d'après ce qu'on vient de faire. Le tout sur 2. Donc, ça donne l'air du domaine blanc, donc, est égal à 2 fois 2 sur 2, plus. Maintenant, l'air du quart de cercle. Le quart de cercle, c'est, en fait, l'air du cercle, on ne compte qu'on divise par 4. Mais l'air du cercle, c'est pi R carré. Donc, c'est pi R ici vaut 2. Pi fois 2 au carré, c'est-à-dire pi fois 4 sur 4. Par conséquent, ça nous donne 2 plus pi. Donc, l'air blanc ici vaut 2 sur pi. Voilà, nous avons toujours notre figure qui est là. Maintenant, l'air grisé, vous voyez bien qu'on l'a découpé en deux airs sigma 1. Le domaine sigma 1 et le domaine sigma 2. Maintenant, on utilise les proportionnalités pour trouver l'air du secteur. Voilà, l'air du secteur. Alors, qu'est-ce qui signifie le secteur? Le secteur, c'est ce que vous voyez ici. C'est l'air délimité par ce segment, par cet arc et par ce segment. C'est ça qu'on appelle l'air du secteur. Bon, maintenant, pour ce secteur-là, on sait que pi fois R carré, ici, le rayon du secteur, tu vois, c'est un cercle, là, ça, c'est un arc de cercle, dont le rayon vaut 4 cm. Donc, pi R carré correspond à 360 degrés. Maintenant, l'air du secteur, n'est-ce pas? Parce que pour le secteur, ici, on a un angle de 45 degrés. On va avoir la correspondance. Alors, par une règle de 3, on voit donc que l'air du secteur est égal à 45 fois pi fois 4 au carré sur 360, ce qui nous donne 2 pi. Alors, maintenant, donc, l'air de sigma 1. L'air de sigma 1, c'est égal à plus l'air blanc, plus l'air blanc, donne l'air du secteur qu'on vient de calculer, qui vaut 2 pi. Par conséquent, on avait déjà calculé l'air du domaine blanc. Donc, on a l'air de sigma 1, qui est égal à 2 pi moins l'air du domaine blanc. Donc, c'est 2 pi moins, l'air du domaine blanc, on avait trouvé 2 plus pi moins, donc, parenthèse, 2 plus pi. Ce qui va nous donner, donc, pi moins 2. Donc, l'air de sigma 1, du domaine sigma 1, que vous voyez sur la figure, est égal à pi moins 2. Maintenant, l'air de sigma 2, sigma 2 plus l'air du triangle OCD, ça, ça donne l'air du quart de cercle. Voilà, du quart de cercle de rayon 2. Donc, le quart de cercle de rayon 2 a pour R, pi fois R carré, pi fois 2 carré. Maintenant, il faut diviser par 4. Voilà, comme c'est le quart de cercle, on divise par 4. Et, d'après cette relation, donc, on a, l'air de sigma 2 est égal à pi fois 4 sur 4 moins l'air de OCD. Mais l'air de OCD, moins l'air de OCD, donc, OCD, on l'avait calculé. OCD, donc, ça vaut, donc, l'air grisé, n'est-ce pas? Donc, OCD, on l'avait calculé, c'est 2 fois 2 sur 2, donc, ce n'est rien d'autre que 2. Donc, l'air grisé est égal à l'air de sigma 1 plus l'air de sigma 2. Mais l'air de sigma 1, donc, vous voyez bien, l'air de sigma 2, on sait qu'en simplifiant, c'est tout simplement pi moins 2. Donc, l'air de sigma 1, c'est pi moins 2, l'air de sigma 2, c'est pi moins 2. Et l'air de la surface grisée, c'est l'air de sigma 1 plus l'air de sigma 2, ce qui donne donc pi moins 2 plus pi moins 2, ce qui nous donne donc 2 pi moins 4. En centimètres carrés. Voilà donc la réponse pour cette question. Exercice 4, la chasse aux angles. On vous dit, dans la figure 6 contre, la figure 6 contre n'est pas à l'échelle, mais on a les informations suivantes. AB égale à AC, BC égale à BD, AD égale à BE, égale à DE plutôt, est égale à EP. Déterminer en justifiant la mesure de l'angle ABC. Donc, ici, c'est ABC que nous voulons trouver. Donc, posons alpha égale à l'angle, pas l'angle ABC, mais l'angle BAC. Posons alpha égale à l'angle BAC. Bon, on utilise donc les propriétés données. On sait que AD est égale à, AD est égale à DE. N'est-ce pas? AD égale à DE, donc, DAE est isocèle en B. Par conséquent, puisque, donc, l'autre angle vaut alpha. Donc, puisque c'est isocèle en D, et que B, l'angle BAC égale à alpha, donc, l'angle DEA, c'est-à-dire l'angle en E, vaut alpha. Bien, ainsi, l'angle ADE, ADE, donc, vaut, puisque la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés, vaut donc 180 moins 2 alpha, parce que les deux autres angles, chacun, a pour mesure alpha. Donc, 180 moins 2 alpha. Donc, finalement, on a l'angle ADE qu'on va retenir, qu'on va utiliser par la suite. Maintenant, on utilise l'information AB égale à AC, donc, ABC est isocèle en A. Puisque ABC est isocèle en A, et que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés, n'est-ce pas? Donc, on peut trouver l'angle ACB. On peut trouver l'angle ACB qui vaut 180 moins alpha, le tout sur 2, puisque l'angle BAC vaut alpha. Donc, l'angle DCB est égale à l'angle DCB, puisque le triangle est isocèle, vaut l'angle BCD, l'angle plutôt DCB. Voilà, DCB, donc, vaut 180 moins alpha sur 2. Voilà. Voilà, c'est parce que l'angle ACB égale à ça. Voilà, vous voyez bien que le point D se trouve sur le segment AC. Donc, l'angle DCB également vaut 180 moins alpha sur 2. C'est le même angle. Mais on sait que BC égale à BD par hypothèse. BC est égale à BD, donc BCD est isocèle en B. BCD est isocèle en B. Par conséquent, l'angle BDC, BDC, voilà, est égale à DCB, mais DCD, on l'avait trouvé tout à l'heure, c'est 180 moins alpha sur 2. D'où, DEB, DEB, est égale à 180, DEB, est égale à 180 moins alpha. Et puisque EDB est isocèle en E, n'est-ce pas, car ED est égale à EB, on en déduit que EDB est égale à alpha sur 2. Voilà. Donc, ces deux angles à la base ont la même mesure et que la somme des angles vaut 180. Donc, EDB égale à alpha sur 2. EDB égale à alpha sur 2. Maintenant, nous utilisons cette somme-là. La somme de l'angle ADE plus EDB plus BDC. Donc, vous voyez bien que là, c'est l'angle ADC. Mais ADC, les points étant alignés, donc, ça vaut, et que le point D appartient au segment AC, donc, ça veut dire que cet angle-là vaut 180 degrés. Maintenant, remplaçons par leur valeur l'angle en vert, n'est-ce pas, donc, c'est 180, ADE, c'est 180 moins 2 alpha. L'angle en jaune, EDB, est égale à alpha sur 2. et l'angle bon, cette couleur-là, c'est quelle couleur? c'est pas bleu, donc, c'est 180, donc, l'angle BDC vaut 180 moins alpha sur 2. Et ça, ça donne le tout 180 degrés. Finalement, donc, en calculant, on va trouver moins 2 alpha plus 90 degrés est égal à 0. Voilà, parce qu'on a transposé 180. Donc, finalement, par suite, on trouve, donc, alpha est égal à 45 degrés. Exercice 5, logique. Voilà, logique, on voudrait, dit, de déterminer le nombre attendu au niveau du point d'interrogation. Donc, au niveau de ce point d'interrogation, qu'est-ce qu'on trouve? On voit que, à chaque fois, il y a ces 3 carrés. Voilà, 2 carrés au-dessus et 1 carré en bas. Pour le premier, on a donc 8, 7, 8, 7 et, ensuite, on a ici le nombre qui est là, 41. 8, 7, 41. Là, nous avons 11, 9, 79, etc. Là, nous avons 13, 7, 71. Ici, on a 15, 13. On vous demande maintenant le nombre qui est là. Mais, qu'est-ce que nous remarquons? Voilà ce qu'on remarque. Nous remarquons que, si nous faisons 8 fois 7 moins la somme, c'est-à-dire 8 plus 7. Voilà, là, on trouve 41 si vous faites le calcul. Alors, pour également la deuxième figure, qu'est-ce qu'on a? On a 11 fois 9, c'est-à-dire, on fait le produit des nombres qui sont au-dessus. 11 fois 9 moins leur somme. 11 plus 9, on trouve 79. Même chose pour la troisième figure, nous avons 13 fois 7 moins 13 plus 7. On trouve bien 71. Donc là, effectivement, si on suit cette logique, là, on aura 15 fois 13 moins parenthèse 15 plus 13. Et 15 fois 13 moins parenthèse 15 plus 13, ça donne 167. Ainsi, donc, le nombre attendu, c'est 167. Sous-titrage FR ?